bonjour c'est daniel je me trouve actuellement au dessus d'annecy ça s'appelle le plateau des glières et je suis derrière un bâtiment on va dire un monument ici sur le plateau des glières il s'est passé une bataille en 1944 entre la résistance française et les allemands c'était entre février mars 44 les anglais qui lâchent du matériel par avion la résistance qui essaye les rechercher il ya de la neige et les allemands qui sont au courant qui viennent et qui militairement ils sont supérieurs ils attrapent tout le monde quoi les résistants maquisard et il exécutent un peu tout le monde donc ça fait 121 morts donc militairement pour le maquis ça a été une catastrophe mais ce qui s'est passé c'est au niveau des radios entre radio londres de la résistance et paris de vichy c'est un petit peu la bataille de l'histoire et c'est un petit peu marqué comme ça le début j'ose pas dire journalisme mais de la médiatisation d'une victoire défaite qui qui a qui a encouragé les les autres c'est à dire on magnifie ce qui semble une défaite et puis on et puis c'est la bataille des ondes salut 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 non sans billets pour l'hiver là non alors là nous sortons de la forêt nous arrivons au plan du loup tant bien il ya des moutons juste au dessus de nous puis c'est vraiment vraiment joli très reposant sur la carte c'est marqué source capté c'est pas marqué plan du loup on est sous le col du loup on devrait le voir je sais pas si à contre jour on le voit voilà ça c'est le col du loup où on va monter vraiment très beau voilà on vienne par voilà superbe plateau des rouges les bottes en piercings refuge des moments j'arrive pas à lire les canards pour deux personnes ok vous passez l'été ici vous il y en a qui ont la belle vie on prend soin de vous aussi ça fait partie de la belle vie il faut l'énergie quand même donc c'est soit pour le plat principal ce sera soit matafon matafon ça ça me dit rien vous avez à peu près l'équivalent mais en beaucoup moins bon en suisse attention attention là attention on le sent d'ici là où il est joli le fourneau ah ouais assez joli là bonjour c'est extraordinaire voilà on repart on s'arrêtait au bistrot quoi là c'est pas un bistrot est un terme exagéré mais la buvette sympathique comme tout on a goûté à l'isop l'isop c'est une plante tu prends la plante séchée elle a une couleur bleue et tu la fais macérer dans l'alcool et c'est dur j'avais fait une fois de l'un une fois de l'autre je crois que tu es sur le chemin là bonjour ça c'est la ruine ouais ruine de l'achat 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 voilà on va les voir un vieux sentier abandonné la pointe de puva devant nous il faut 20-25 minutes depuis le col voilà tout simple c'est bon la petite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501